Il est impossible pour toi, pour moi, pour quiconque de guérir dans l'environnement dans lequel je suis tombé malade, tu es tombé malade ou il est tombé malade, c'est plus simple que ça. Il est impossible que l'on puisse guérir tant qu'on est dans l'environnement dans lequel nous sommes tombés malade, un environnement qui était malsain a plus d'un sens. Pourquoi je veux parler de ceci dans cette dose d'influence positive dont l'objectif est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations pour que tu te sentes bien. Alors, j'ai reçu ces dernières 24 heures beaucoup, beaucoup de messages de belles âmes qui me disaient, moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé des Oscars, de ce qui s'est passé aux Oscars de côté d'Hollywood. C'est un abonné qui m'a posé cette question et je me suis dit, attends, je vais échanger avec cette personne comme je le fais souvent maintenant, de plus en plus. Et j'ai dit, que s'est-il passé aux Oscars ? Et l'abonné qui va se reconnaître me dit, arrête-moi, Med, tu sais bien ce qui s'est passé aux Oscars. Et j'ai répondu en disant, F les Oscars, F-U-C-K les Oscars, F Hollywood, F les buveurs de sang, que sont toutes ces soi-disant célébrités qui veulent qu'on les vénère, n'est-ce pas ? Et l'abonné a dit, je n'ai pas regardé moi-même, désolé. Et j'ai dit, where we go one, we go all, il s'agit de nos enfants. Pourquoi j'ai répondu ainsi ? Ce n'était pas pour être méchant ou quoi que ce soit. Parce qu'à un moment, il faut faire la part des choses et choisir son camp. Soit on continue à partager, à rendre ces émotions disponibles, comme je l'ai dit d'une façon plus claire dans une de mes vidéos, dans une de mes capsules que vous pouvez voir sur cette chaîne. En tout cas, vous savez, l'objectif des satanistes, des imposteurs, de ces soi-disant célébrités, c'est de contrôler nos émotions. Nous sommes dans une phase aujourd'hui où contrôler les émotions, les pensées, n'est-ce pas ? Du peuple, c'est une partie de cette guerre, de ce mouvement de grand éveil mondial qui ne va plus s'arrêter, qui est vital. Contrôler nos émotions, orienter nos pensées, reorienter nos pensées de par la distraction des événements qu'ils créent, n'est-ce pas ? Donc, je pense qu'à ce propos-là, je pense que je vais faire un petit spécial, un MDL Report que je vais faire. Je vois si je vais le faire aujourd'hui. Ou alors, dans les jours qui viennent, pour parler de l'aspect spirituel et psychologique de ce que nous vivons, parce que c'est une opération psychologique. Ce sont des sci-up, tout ça, Hollywood et tout ça. Ce sont des rituels sataniques, OK ? Ça n'engage que moi, OK ? Donc, tout ça, c'est pour distraire ceux et celles qui, encore, n'ont pas fait leur recherche. Je le dis respectueusement. Donc, voilà pourquoi je dis que tant qu'on participe à cette course à l'information, tant qu'on n'est disponible, n'est-ce pas, pour ces imposteurs qui sont loin de représenter les valeurs dont ils parlent, les valeurs dont ils parlent, telles que protéger la famille, protéger les femmes, protéger les enfants. Non, ces soi-disant célébrités, pour la plupart, ne se fichent pas mal du bien-être des enfants qui ont souffert, car il s'agit des enfants, et ne se fichent pas mal des populations de la planète à qui, ces célébrités disaient, portez, prenez la piqûre et tout ça, restez à la maison, vous vous souvenez ? C'est ces mêmes gens-là qui ont fait plusieurs rituels dans d'autres cérémonies tels que les Oscars, où ils faisaient la promotion de la piq-pique. Donc, sachant tout cela, il est important dans cette petite capsule de rappeler à chacun de ne pas être si disponible pour ces gens-là et d'être disponible pour vous. Vous, vous, vous êtes précieux. Vous êtes plus important que ces gens-là. Ils ne sont pas importants, ils ne sont pas ceux qu'ils représentent. Le mythe est tombé. D'ailleurs, vous savez, je vais faire cela dans un MdL Report. Je pense que je vais le faire. J'ai envie de le faire aujourd'hui. Pourquoi pas ? J'ai arrêté cette vidéo et puis y aller. OK ? Mais en tout cas, cette dose d'influence positive, c'est pour respectueusement, encore une fois, dire à tous ceux et à toutes celles qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé aux Oscars. D'abord, je n'ai pas regardé. Mais c'était inévitable de savoir ce qui s'est passé après 24h, 48h parce que tout le monde en parle, parce que c'est le jeu du contrôle de nos émotions. Le jeu du contrôle de tes émotions, de mes émotions, de ceux et celles qui rendent leurs émotions disponibles pour ces imposteurs qui ne méritent pas votre attention. Votre attention dont ils ont besoin pour vivre, pour exister. car sans votre attention, ils ne sont rien. Ils sucent l'énergie de ceux et celles qui ne respectent pas leur temps, qui ne font pas en sorte que la priorité soit leur vie à eux, soit s'occuper d'eux et de leurs enfants, de leur famille, de leur communauté et ne jamais mettre quiconque sur un piédestal, surtout des Will Smith qui sont loin de représenter ce que quelqu'un devrait faire pour faire respecter sa famille. Sérieux. Et je vais en parler parce que je ne vais pas le faire ici pour ne pas qu'on fasse sauter cette jolie page YouTube que je remercie toujours pour cette collaboration bilatérale, la coopération bilatérale. Vous avez ces termes qu'on entendait souvent dans les soi-disant jour de télévisée. Bref, allez, j'arrête. Donc, allez, je vous aime. Juste rappeler à tout le monde que nous sommes dans une phase où contrôler nos émotions, changer nos pensées, les contrôler, les guider, les orienter, les réorienter pour contrôler nos émotions, tout ça, c'est ce que nous vivons en ce moment. Il ne faut pas accepter cela. Contrôlons de façon active, consciente nos émotions car nous avons la capacité de choisir ce à quoi nous allons penser, ce que nous allons regarder, ce que nous allons observer, surtout faisons en sorte que ce que nous regardions soient des choses qui nous élèvent spirituellement, mentalement, à tous les niveaux, économiquement même. C'est le temps de surtout profiter de cette période où le mythe est tombé parce que ces gens-là, nous savons maintenant qui ils sont, pour la plupart, et c'est pour ça que nous existons et nous allons autant que faire se peut continuer ce combat-là car il s'agit d'une bataille mentale et psychologique que nous vivons. Il ne faut pas se laisser distraire. Comme on dit chez moi, Abidjan, la distraction ne passera pas. Allez, salut à tous les patriotes de la planète. I love you. à plus tard. On ne peut pas guérir dans l'environnement, surtout si c'est le même dans lequel nous sommes tombés malades. Ben oui, on ne peut pas guérir si on est toujours dans l'environnement qui nous a rendus malades. N'est-ce pas que c'est aussi clair que ça ? Ce n'est pas compliqué, OK ? Allez, pour que les choses changent, il faut changer ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas continuer à participer à la course de l'information et surtout de la propagande et de la distraction des soi-disant stars de Hollywood. Pas Hollywood, Hell-li-wood. Bye. Stay strong.